Nefa Manda, vous présente du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génétales féminines et des mariages d'enfants. Vous voulez essayer de la rencontre de ce jour-là ? Alors, comme son nom l'indique, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre avec les élus locaux et les parlementaires, avec les femmes de la société civile pour discuter des questions relatives aux droits des femmes et des filles. Mais également, créer des actions de communication et de sensibilisation pour inciter davantage les femmes à avoir accès du moins aux instances de prise de décision. Je m'appelle Yaïfa Toumatale, je suis la chargée de programme et chargée de plaidoyer du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Qu'est-ce que vous obtenez de cette rencontre ? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une activité dénommée Pentium Djigény. Comme son nom l'indique, cette activité, son objectif, c'est de créer un cadre d'échange entre les jeunes femmes et filles des organisations de la société civile, des organisations de femmes en particulier, et les élus locaux, les parlementaires, pour discuter sur les questions de droits des femmes et des filles, particulièrement discuter aussi des thématiques de plaidoyer du réseau des jeunes, sur lesquelles ils travaillent avec le projet droits et leadership des femmes, en l'occurrence le relèvement de l'âge du mariage des filles à 16 ans. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en Pentium Djigény. Nous sommes réunis ici dans les collectivités territoriales et en l'assemblée, pour nous se mettre sur le cadre de la force de la situation de berçot de l'enfant d'être humain. Pour cacher des filles et élu, nous avons besoin de leur connaissances, et ils ont besoin d'être humain pour donner des décisions pour pouvoir prendre des décisions en train de faire. Nous avons besoin d'être humain, car là, nous avons besoin d'être humain, et nous avons besoin d'être humain. Donc, personne ne l'a dit qu'on doit défendre ses propres intérêts. Nous avons un cadre qui permettra d'exprimer les problèmes des femmes et des filles. Nous avons parlé avec les élus locaux et les parlementaires. Nous avons dit qu'elles devront défendre ses problèmes. Nous avons parlé sur les droits des femmes et des filles, en particulier leur intégration et les instances de prise de décision. Nous avons dit qu'il y a des dispositions discriminatoires. Nous avons donné des exemples de l'âge du mariage. L'article 111 du Code de la famille dit qu'une femme est mariée à 16 ans. Si le Sénégal est actifié, nous avons dit qu'une femme soit mariée à 18 ans. Donc, toutes ces questions sont les droits des femmes et des filles et des filles. Nous allons parler aujourd'hui dans le cadre. Nous pouvons trouver des solutions et proposer des actions. Nous avons fait le plaidoyer auprès des élus locaux et des parlementaires. Pour qu'ils puissent évaluer leur part. Mais Tamir, il y a un mémorandum. Ainsi, on a dit qu'il y a un mémorandum. Oui, le mémorandum est un mémorandum. Nous allons parler à tous les autres. Nous allons voir que nous devons faire de l'âge de l'âge. Nous allons voir les actions et les élus locaux pour les présents. Nous allons accompagner à tous les femmes. Nous allons vous aider à soutenir. Nous allons vous permettre d'être envers les femmes. Nous allons vous aider pour prendre des femmes et respecter les femmes au Sénégal. C'est bon, c'est bon.